... Ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on veut faire le bilan de ce stage qui a duré trois jours, vendredi, samedi, dimanche, que nous avons organisé en collaboration avec les deux clubs coq-ruc, les deux clubs mythiques du rugby marocain, avec l'Académie du Stade Toulousain. Et je voudrais vraiment remercier nos amis toulousains, notamment l'équipe de Ntamak, qui se sont investis pendant trois jours pour former nos enfants. Il y a eu du plaisir, on a vu du beau jeu et qui ont fait participer aussi nos cadres, nos entraîneurs. Et c'était un échange fructueux parce que c'est une première en Afrique. et surtout, il faut insister sur la dynamique qui a été créée entre les deux clubs, le coq et le ruc. Ce sont des clubs qui peuvent faire avancer le rugby au Maroc. Et aujourd'hui, c'en est la preuve. Et nous espérons que cette première expérience se prolongera dans le temps, ce que nous espérons, pour pouvoir envoyer nos entraîneurs, nos éducateurs à Toulouse et inversement invités. Donc, de toute façon, il y a deux enfants qui ont été choisis à l'issue de ce stage, un garçon et une fille, qui seront pris en charge pendant une semaine et qui vont vivre un petit peu la vie du club à Toulouse. Et c'est, si vous voulez, une récompense extraordinaire pour ces deux enfants qui vont représenter le rugby marocain, certainement cette année, et qui vont partager cette joie de jouer, de partager et surtout d'échanger parce que le rugby est une grande famille à travers le monde. C'est quelque chose de très particulier qui permet à nos enfants de s'ouvrir vers les autres. L'échange, la tolérance, le partage, l'échange de culture. Voilà un petit peu le but de ce stage. Et je pense que c'est très, très, très positif ce que nous avons fait. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué, les présidents du RUC, le staff du COC, les dirigeants du COC. Nous avons également invité les enfants de l'Oval, de Temara. Nous avons aussi invité l'équipe de Dark, qui était présente. Et ce qu'il faut souligner, c'est la solidarité puisque les enfants qui n'avaient pas les moyens de payer ce stage ont été pris en charge par des parrains. Et je voudrais les remercier sincèrement de l'effort qu'ils ont fait pour pouvoir permettre à tous nos enfants, quelle que soit leur situation sociale, de participer à ce formidable stage. Sous-titrage Société Radio-Canada